Coucou les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Du coup je vais vous expliquer comment j'ai appris ma grossesse Comment je l'ai pris, comment mon homme l'a pris Et comment j'ai géré tout ça Musique Du coup pour celles qui arrivent sur ma chaîne Moi je m'appelle Guilmine, j'ai 21 ans Je suis la maman d'une petite fille qui s'appelle Figi Et qui a 4 mois J'ai pas du tout préparé cette vidéo J'ai besoin de parler comme ça me vient Par quoi commencer ? Ce qui s'est passé c'est que moi je prenais la pilule A ce moment là j'avais des soucis de thyroïde Donc du coup j'avais dû faire des examens Tout ça, de savoir pourquoi ma thyroïde ne fonctionnait pas bien Au vu de ces examens j'ai dû faire plusieurs prises de sang J'ai dû faire des échographies pour voir s'il n'y avait pas des nodules sur ma thyroïde Enfin bref etc Au bout d'un moment je suis allée aux urgences gynécologiques A l'hôpital Car pendant que je prenais ma pilule Genre on n'est pas censé avoir nos règles en fait quand on prenait de pilule Sauf que moi quand je prenais ma pilule J'avais mes règles en pleine plaquette Du coup je me suis dit Là il y a un problème En plus c'est pas normal d'avoir ces règles quand on prend sa pilule Normalement on a ces règles à partir du moment où on termine la plaquette Là on a ces règles Je sais c'est pas du tout glamour de quoi je vous parle Mais enfin bref Du coup me voilà partie aux urgences gynécologiques En plus on m'a forcée à y aller aux urgences gynécologiques Parce que moi je disais ouais mais non c'est rien et tout T'inquiète Au bout d'un moment j'ai quand même été consultée Parce que c'est vrai que c'est super énervant d'avoir ces règles tout le temps En fait au final je les avais tout le temps Je les avais une semaine sur deux Enfin c'était la catastrophe Enfin la grosse galère Du coup me voilà arrivée aux urgences gynécologiques Je donne mon nom, mon prénom, tout ce qui s'ensuit Pour aller consulter Je dis un petit peu ce qui m'arrive tout ça Me voilà dans la salle d'attente Là j'attends Je suis arrivée à midi et demi On va dire 13h Midi et demi 13h Donc j'attends la salle d'attente On a dû attendre peut-être une heure ou deux heures Une heure et demie on va dire De là le médecin arrive On va chercher tout ça Je rentre dans le gros Je lui explique ce que j'ai Je vais faire un test de grossesse Un test pipi Je le fais Il était négatif De toute façon pour moi je me doutais de loin Qu'est-ce que c'était ça Enfin pour moi j'étais pas du tout enceinte Loin de là Du coup il me dit Bah écoutez c'est pas normal machin et tout Donc il me fait une échographie Et puis là il me dit Oh mais c'est bizarre Vous avez ovulé pendant vos règles Du coup je lui dis Oui bah ça c'est parce que Je dois être tellement déréglée Comme j'ai mes règles tout le temps Ma vie bah mon corps il ovule quoi Enfin voilà Et il dit ouais c'est bizarre quand même On va quand même faire une prise de sang Je me voulais partir Faire la prise de sang J'ai fait ma prise de sang Le temps d'avoir la réponse de la prise de sang Je devais attendre dans la salle d'attente Donc là j'ai attendu 4h Attendais j'attendais Je voyais qu'il prenait tous les patients Il m'avait dit au bout d'une heure et demie Deux heures vous aurez la réponse Il prenait tout le monde devant moi Je prenait pas pour me dire Qu'est-ce qu'il en était de ma prise de sang Au bout d'un moment je commençais à m'énerver Je lui dis ouais là ça fait 4h que j'attends Le médecin vient me chercher Et puis il me dit Venez rentrer dans mon bureau Là il me dit bah Asseyez-vous Je m'assois Et là il me dit Votre bêta HCG est positif Je dis ok Moi je savais pas ce que c'était Il me le redit une deuxième fois Je redit ok Il me le redit une troisième fois Et là je lui dis Bah c'est quoi le bêta HCG en fait Et là il me dit Bah vous êtes enceinte Je croyais que j'allais tomber de ma chaise J'arrivais même plus à respirer Tellement j'étais choquée Il a dû me prendre Et m'amener jusque la fenêtre Pour que j'arrivais à respirer C'était tellement un choc Parce que pour moi J'étais loin d'être enceinte C'était pas possible Je m'en protégeais J'avais aucune raison d'être enceinte Là en train de pleurer Plein de questions qui me passaient par la tête En fait j'étais tellement choquée Là il me dit Bah écoutez Comme vous avez vos règles Soit vous êtes en train de faire une fausse couche Soit vous êtes vraiment enceinte Il va falloir que vous reveniez demain Refaire une prise de sang Pour qu'on puisse voir Si votre bêta HCG augmente Ou diminue Si il diminue C'est que vous êtes en train de faire une fausse couche Bon bah là j'étais ok Ok machin Vraiment la meuf qui était pas bien du tout J'essayais de me remettre de tout ça Je faisais que de pleurer Mais que de pleurer Tellement c'était un choc en fait Là j'en rigole hein Franchement Mais c'était vraiment dur Je sors du cabinet Il me dit ça va aller Machin et tout Je dis oui De toute façon je savais même pas ce que je disais Tellement j'étais sous le choc Et en plus j'avais plus de batterie Sur mon portable Du coup je descend la queue Je lui ai vu la dame Et je lui ai dit Excusez-moi Est-ce que je peux appeler mon conjoint J'ai plus de batterie sur mon portable Et là je me mets à pleurer La dame elle avait trop pitié de moi Elle m'a dit Bah attendez Calmez-vous Vous allez attendre un petit peu avant d'appeler Et je lui ai dit Non non je vais appeler maintenant Et puis je prends le téléphone Et là j'avais réussi à me calmer Donc j'avais arrêté de pleurer J'avais pas le permis en fait Quand j'ai su que J'étais enceinte Du coup j'avais mon homme Pour qu'il vienne me récupérer Je lui ai dit Oui viens me chercher Je suis à l'hôpital Côté maternité Il me dit ok J'arrive Je sors de l'hôpital Je prends une cigarette Et je la fume En une traite Parce qu'en plus je fume Je vois arriver Et là je me mets En fait quand je l'ai vu arriver Je me suis mise à pleurer Mais je crois que j'ai jamais pleuré Au bout de ma vie Couru à la voiture Je me suis mise dans la voiture Et là il me regarde Et il me dit Mais qu'est-ce que t'as Et je lui ai dit rien Je veux qu'on rentre à la maison On rentre à la maison Je te dirai à la maison Il me dit Non je rentrerai pas à la maison Tant que tu m'appelles Dis ce qu'il y a quoi Je lui dis Non je vais rentrer à la maison Machin Bon j'engueulais et tout Le pauvre J'arrivais pas à m'arrêter de pleurer En fait Tellement peur de comment il va réagir Comment Enfin qu'est-ce qu'on allait faire surtout Il me regarde Et il me dit Qu'est-ce que t'as T'as un cancer T'as un problème aux ovaires Enfin En plus lui il s'inquiétait Parce qu'il savait que j'avais des soucis Par rapport à ça Il me dit Non et tout C'est pas ça Je veux qu'on rentre Et il me dit Non je rentrerai pas Tant que tu m'auras pas dit ce que c'est Enfin ce que tu as Je me mets encore plus à pleurer Et là je lui dis Je suis enceinte Puis il reste me regardé comme ça Et il me dit Mais c'est pas grave mon coeur T'inquiète pas Ça je me rappellerai toujours Parce que j'étais tellement choquée Et puis là je lui dis Mais je sais pas si je suis enceinte Si je suis en train de faire une fausse couche Donc faut que je retourne demain Faire des analyses Pour voir si le bthtg augmente Tout ça Enfin moi j'y connaissais rien Donc je lui dis ça Lui il savait pas non plus Il était pas meilleur que moi là dessus A partir de ce moment là J'ai su que j'étais enceinte On est rentré à la maison On s'est posé plein de questions Franchement le temps de me remettre Je crois que j'ai mis deux mois Avant de réaliser que j'étais enceinte Bah avaler ça Parce qu'en fait c'était un bébé surprise Où on est très content aujourd'hui D'avoir notre petite fille d'amour Mais c'est vrai que sur le coup C'était un choc Autant pour moi que pour lui Ce qu'on a fait c'est qu'on a déménagé Dans notre maison où on est actuellement Et après tout s'est enchaîné en fait Mais là où j'ai vraiment réalisé Que j'avais un petit bébé dans le ventre Pas la première écho Mais quand je l'ai senti bouger en fait C'était que vers la fin Où vraiment j'ai assumé ma grossesse Où vraiment mon ventre Il a bien gonflé d'ailleurs Quand j'ai appris que j'étais enceinte J'étais enceinte de Je sais plus si c'était Six semaines ou huit semaines Aménorée Ce qui vaut à peu près Un mois et demi Deux mois Si je me rappelle bien En tout cas j'avais aucun symptôme Franchement j'avais pas de symptôme de grossesse J'avais mes règles Après voilà Il faut faire super attention Aujourd'hui c'est qu'il faut faire très attention Parce que la pilule Ça fonctionne pas à 100% Ça dépend des personnes Ça dépend comment elle va fonctionner sur vous Si elle fonctionne bien sur vous Elle va peut-être pas fonctionner bien sur d'autres personnes La pilule ça ne me convient pas du tout Aujourd'hui on est très fiers de notre petite famille On réussit très bien dans notre vie On a pas eu de complications Après faut savoir que nous on a gardé ce bébé C'était notre choix Il y en a qui ne l'auraient pas gardé Après c'est vrai que Comme je vous le disais avant On a une situation stable On est ensemble depuis Puis là ça va faire 6 ans qu'on est ensemble On a tous les deux un travail On avait un toit sur la tête On avait de quoi financièrement accueillir un enfant à la maison Le seul message que je vais vous faire passer avec cette vidéo C'est de faire très attention Parce que ça peut arriver comme ça En inattendu En tout cas moi je pense que si je n'avais pas été consultée Je sais pas si j'aurais su que j'étais enceinte Je pense que je l'aurais su bien plus tard En tout cas moi j'ai de la chance d'avoir un homme Qui a très bien réagi Qui m'a beaucoup soutenue Qui m'a vraiment énormément soutenue Voilà pour la petite histoire de comment j'ai su que j'attendais un bébé Et que donc j'allais devenir maman N'hésitez pas à me laisser vos commentaires Et à aller me suivre sur Instagram Car tous les jours je poste quelque chose Facile en fait pour me suivre sur Instagram N'hésitez pas également à vous abonner A laisser un commentaire Si vous aussi ça vous est arrivé Parce qu'il y a plus de cas qu'on ne le pense Malheureusement on n'en parle pas assez je trouve Enfin moi j'aurais bien aimé avoir quelqu'un qui était dans mon cas Qui en aurait parlé En tout cas je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz